Musique Quelques secondes pour trouver son nom, puis place aux éclats de joie. Ça y est, pour une majorité d'entre eux, ils sont bacheliers. Les résultats du bac sont tombés vendredi matin. A Sergumine, ce sont les élèves du lycée Simon-Lazare qui les ont découverts en premier. Ici, le cru de cette année est hétérogène. Nous sommes en progrès dans la filière hôtelière, donc cuisine et services. Nous sommes également en progrès dans la filière gestion des administrations. Et nous sommes en progrès dans la filière boulanger-pâtisserie. Avec d'excellentes nouvelles, puisque nous avons un major académique dans la filière boulanger-pâtisserie et un major académique dans la filière hôtellerie. Le proviseur pointe cependant une déception de la filière transport qui affiche un taux de 45% de réussite. Ce sont des élèves qui ne se sont représentés à toutes les épreuves, qui étaient absents aussi au contrôle continu, et pour certains qui n'ont pas réalisé leurs 22 semaines de stage pratique en entreprise. Dans les poubelles du lycée, Henri nominé, les fiches de révision qui ne servent plus. Le bac est derrière eux, sauf pour ceux qui doivent encore passer au rattrapage. Mais ils sont peu nombreux. Le lycée technique affiche déjà un taux de réussite de 80% pour le premier groupe. Nous avons une première filière qui se démarque bien des autres, c'est la filière d'usinage en bac professionnel. Filière sur laquelle nous avions du mal à recruter d'ailleurs les années précédentes. Et cette année, nous dépassons les 80%. Au premier tour, nous sommes presque à 90% déjà de réussite. En début d'après-midi, les élèves se sont rendus dans leurs établissements respectifs pour découvrir leurs notes. Et certaines montent très haut. Au lycée Jean-Depange, la meilleure moyenne est à 19,38% en bac scientifique. Le cru de cette année est meilleur que l'an passé. Le lycée compte seulement 11 échecs sur 394 candidats. Nous avons 48 mentions très bien. Nous en avions 51 l'année dernière. Bon, à 3 mentions bien, ça se rejoint. On m'a dit que l'épreuve de mathématiques était un peu plus compliquée, que les épreuves étaient un peu plus compliquées cette année. Mais bon, 48 mentions très bien, vraiment, on ne peut pas. C'est remarquable. En 2017, l'institution Sainte-Chrétienne affichait un taux de réussite de 100% au bac. L'exploit ne sera pas réitéré cette année. Un seul élève a échoué aux épreuves sur les 51 présentées et 7 se rendront aux épreuves de rattrapage. Avec le nouveau système Parcoursup, les élèves savent où ils effectueront leurs études supérieures avant d'avoir les résultats du bac. Alors, on peut se poser la question, avoir une mention est-ce encore utile ? Effectivement, c'est beaucoup le dossier de toute l'année, en fait, qui est pris en compte dans Parcoursup. La mention, c'est vrai que c'est un peu, c'est gratifiant, en fait, quelque part. Mais nous, notre objectif, c'est d'amener un maximum d'élèves au bac pour ne pas leur fermer des portes pour plus tard. Je pense que c'est important d'avoir une mention parce que ça reflète quand même un niveau. Ça reflète toujours un niveau. Avoir un baccalauréat à 11 ou avoir un baccalauréat à 14 ou à 17, c'est pas tout à fait la même chose. Ce document écrit va faire partie d'un CV, va faire partie d'un ensemble de documents que l'on peut produire lorsque l'on cherchera un emploi ou lorsque l'on cherchera une formation plus tard, après ce fameux Parcoursup que les élèves sont en train de maîtriser en ce moment. Donc cette mention, cette petite note, avec une mention bien, très bien, etc., c'est toujours un quelque chose en plus. Les emplois sont nombreux à s'offrir à nos élèves, mais avec une mention bien ou très bien, je pense que l'employeur aura encore plus envie d'embaucher les élèves qui viennent de notre lycée. Dès l'11 juillet, après les dernières épreuves de rattrapage, tous les bacheliers pourront profiter des vacances avant d'entamer pour certains leurs études supérieures. La pédiatrie, temporairement fermée à Sarguemines. L'hôpital Robert Pax l'a annoncé en fin de semaine dernière, le service de pédiatrie et les urgences pédiatriques ne peuvent plus accueillir de patients, et ce, jusqu'au 23 juillet. Personnel en congé, un pédiatre absent pour raison de santé, le service est dans l'impossibilité d'organiser un planning complet et continu. Le remplacement a bien sûr été envisagé, mais le recrutement d'un médecin est très compliqué, comme dans beaucoup d'hôpitaux en France. Cette situation ne permet pas d'accueillir en toute sécurité les enfants. Pendant la durée de la fermeture, les patients sont invités à se rendre aux urgences pédiatriques de l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach, prévenus de la situation et prêts à accueillir les enfants nécessitant une prise en charge en urgence. A noter que la maternité de l'hôpital Robert Pax n'est pas impactée, un pédiatre sera présent et d'astreinte durant cette période. Mosaïque TV Cristal, Beach a voté pour. Jeudi soir en conseil communautaire au pays de Beach, les élus ont pris la décision de fusionner les deux télévisions pour devenir l'association Mosaïque Cristal, qui couvrira l'ensemble de l'arrondissement de Sargumine. A Beach, il y aura de nouveaux locaux, trois emplois seront conservés et trois postes créés. La mise en route devrait se faire le 1er octobre prochain. Des palmes à la boutonnière. Marc Zingraff et Gilbert Pittens sont désormais chevaliers. Ces deux récipiendaires des palmes académiques se sont particulièrement illustrés par leur engagement en faveur de l'enseignement supérieur. Gilbert Pittens a été le premier président du conseil de l'IUT de Moselle-Est à sa création en 2006. Il a été réélu en 2010, 2014 et 2018. Depuis 2012, il est aussi le premier président du Collégium de Technologie de l'Université de Lorraine. Marc Zingraff est devenu enseignant en 1986, reçu majeur de promo au CAPES. Il enseigne actuellement la littérature et la culture générale aux lycéens et BTS du lycée Jean de Pange. Depuis 2002, il est vice-président de la CASC, en charge de l'enseignement supérieur. Il est aussi vice-président du conseil de l'IUT de Moselle-Est depuis 2006. Gilbert Pittens et Marc Zingraff se sont tous deux distingués par leur investissement et les actions qu'ils ont menées pour dynamiser l'enseignement supérieur en Moselle-Est depuis une dizaine d'années. Les deux récipiendaires ont choisi Thierry Zimny, ancien directeur de l'IUT de Moselle-Est, pour leur remettre la décoration. Ils sont désormais chevaliers dans l'ordre des palmes académiques. Les Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde. L'équipe de France a éliminé l'équipe de l'Uruguay 2 à 0. Un grand match loin d'être gagné sur le papier, mais dans cette compétition, l'équipe de France montre un tout nouveau visage. C'est ce qu'ont pu constater les supporters sarguminois. Certains se sont retrouvés au Café de Paris pour regarder le match avant de célébrer la victoire dans les rues. La demi-finale, ce sera mardi soir pour la France. Et c'est un match que vous pourrez regarder sur l'écran géant installé à Iplein. Il restera en place après la fête du village qui s'est déroulée ce week-end dans la cour de l'école de la Commune. Organisé par la SOI Plein, les deux jours étaient rythmés par les quart de finale de la Coupe du Monde, tous retransmis, et par deux soirées dansantes animées par un DJ. La salle polyvalente d'Iplein, qui accueillait habituellement la fête, a été ravagée par un incendie en octobre dernier. La première tranche de travaux a été effectuée, la salle a été rasée. Bonne nouvelle pour les joueurs de foot, les vestiaires devraient être accessibles au mois d'août, ce qui permettra à l'équipe de s'entraîner à nouveau sur son terrain. Tapez le numéro des produits que vous souhaitez, payez et récupérez-les dans leur casier. Le distributeur de produits fermiers de Vincent Gladel, exploitant agricole à Roulins, est désormais ouvert. Il se situe rue de Fort-Bac, à Lix-en-les-Roulins. Envie d'un barbecue le dimanche, besoin d'œufs un jour férié ou en soirée lorsque les magasins sont fermés, ce distributeur permettra de venir acheter différents produits locaux 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les viandes seront différentes en fonction des périodes de l'année. On peut aussi y trouver du miel et des produits laitiers. C'est reparti pour un tour. La fête foraine de Sargumine est à nouveau installée, place de la Grande Armée. Manège pour les petits et les plus grands, différentes activités et de bonnes choses à manger, vous pourrez en profiter jusqu'au dimanche 15 juillet. Les attractions sont ouvertes chaque jour de 14h à 18h, et les vendredis et samedis soirs jusqu'à 20h. Et comme à chaque fois, le mercredi, profitez du demi-tarif. Le beau temps donne envie de se baigner, mais attention, pour l'instant la baignade est interdite à l'étang de Diffenbach. Deux bactéries ont été détectées après un prélèvement effectué le 2 juillet, des streptococs FECO et de l'escherichia coli. Elles peuvent entraîner des problèmes gastriques et des infections ORL. La prudence est donc de mise en ce début de vacances scolaires. Le maire de Putelangelac a pris un arrêté municipal jusqu'à ce que les voyants soient à nouveau au vert. 45 minutes pour préparer un gâteau au chocolat dans la kitchenette. Le festival Les Etendards a donné rendez-vous samedi soir à Aulvin pour le spectacle de la Compagnie des Eaux. Un savoureux mélange de cirque, théâtre et pantomime en attendant la cuisson du dessert. Et attention, c'est un véritable gâteau qui a été cuisiné sur place et partagé avec les enfants du public à l'issue de la représentation. Le festival Les Etendards, lui, se poursuit. Prochain rendez-vous le vendredi 20 juillet pour la projection en plein air du film « Tout le monde debout » à Putelangelac. Et le 4 août, à Rheimras-les-Putelanges pour le spectacle de la Compagnie des Racines et Moi. Le conservatoire de Sarguemines démarre les vacances en beauté avec un spectacle de fin d'année qui a rassemblé les élèves et leurs professeurs. Les différentes classes se sont succédées sur la scène de l'hôtel de ville de Sarguemines. L'harmonie junior de François Mélac a ouvert le bal en s'amusant à jouer sur la mise en scène en plus de la musique. Place ensuite au jeune chanteur du premier cycle de formation musicale dirigé par Philippe Barthes. Le public a pu profiter d'un spectacle très varié avec l'ensemble à cordes juniors, l'orchestre des élèves, la chorale, un ensemble de guitare et un ensemble de cuivre côté musique. En danse, il a pu admirer un ensemble chorégraphique et deux danseuses solo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...